Bonjour. Alors aujourd'hui, on a un énoncé qui n'est pas très difficile. Il est tiré d'un exercice un petit peu plus long, dont vous trouverez l'énoncé et la correction détaillée en description de la vidéo. Il n'est pas très difficile, mais il s'agit de trouver rapidement la bonne idée, en fait. On nous demande de montrer que pour tout cas appartenant à n étoiles, pour tout entier cas non nul, naturel non nul, eh bien 1 sur k factoriel est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance k moins 1. On peut vous donner peut-être 5 à 10 minutes maximum avant de regarder la correction. Donc correction, quelle idée est-ce qu'on doit avoir quand on voit ça ? Il ne faut surtout pas, c'est relativement simple en première année de prépa cette question, il ne faut surtout pas commencer à regarder ce qui se passe en l'infini, se dire oui mais je sais des choses, certains savent déjà des choses sur n factoriel ou k factoriel en l'infini par rapport à des puissances. La question c'est de montrer un résultat pour tout n, ou pour tout k, pardon je m'en mets les pinceaux, pour tout k appartenant à n étoiles. Je veux montrer que cette inégalité est vraie pour tout entier naturel non nul, k. J'ai à la fois de la factorielle qui intervient et une puissance de 2 qui intervient. Là pour le coup franchement, étant donné que d'une part je n'ai pas d'autre idée, d'autre part, k factoriel, k plus 1 factoriel, il y a une belle relation de passage entre k plus 1 factoriel et k factoriel, pareil pour les puissances de 2, de puissance k et de puissance k moins 1, je pense à une récurrence, on pense rapidement à une récurrence, on montre ça par récurrence. Donc montrons par récurrence que, quel que soit k appartenant à n étoiles, ce qu'on demande de montrer, je ne vais pas l'appeler pk, j'aurais pu l'appeler pk si j'avais voulu, mais bon, je ne suis pas obligé, surtout si la propriété en question est assez rapide à écrire. Et bien, initialisation, je vais l'écrire en toutes lettres aujourd'hui, hop, donc pour k égale 0, pas du tout, pour k égale 1, enfin oui, k appartient à n étoiles ici, pour k égale 1, et bien, je regarde ce que fait 1 sur 1 factoriel, ça me fait 1, et 1 sur 2 puissance 1 moins 1, ça me fait 1 sur 2 puissance 0 et ça me fait 1. Donc, ouais, c'est là que je me dis, j'aurais pu appeler ça pk, non, donc, je vais m'entêter, donc 1 sur 1 factoriel, et bien, inférieur à 1 sur 2 puissance 1 moins 1, la propriété est initialisée. Hérédité. Supposons que, pour un certain, et bien, k appartenant à n étoiles, 1 sur k factoriel est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance k moins 1, et montrons, bien que la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire que 1 sur k plus 1 factoriel, inférieur à 1 sur 2 puissance k. Donc, on sait ça, on veut arriver là. Donc, voilà, c'est là où, l'idée vient de là, en fait, c'est de savoir qu'en multipliant intelligemment, on va pouvoir arriver rapidement à 1 sur k plus 1 factoriel. Par exemple, je vais me dire, mais qui est 1 sur k plus 1 factoriel par rapport à 1 sur k factoriel ? 1 sur k plus 1 factoriel, c'est 1 sur k factoriel multiplié par 1 sur k plus 1. Si je reprends cette inégalité, 1 sur k factoriel inférieur à 1 sur 2 puissance k moins 1, et que je la multiplie par 1 sur k plus 1, qui est strictement positif, eh bien, on obtient que 1 sur k plus 1 factoriel est inférieur à 1 sur 2 puissance k moins 1 facteur de k plus 1. Bon, comment j'arrive à 1 sur 2 puissance k ? J'espère que ce machin est plus grand que 2, de telle sorte que ceci sera plus petit que 1 sur 2 puissance k moins 1 fois 2. Pourquoi je sais que k plus 1 est plus grand que 2 ? Parce que k appartient à 1 étoile. Or, k appartient à 1 étoile. Donc, k plus 1 super ou égal à 2, puisque k est super ou égal à 1. Et donc, eh bien, 1 sur k plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, j'ai ici un produit de deux termes qui sont 1 sur 2 puissance k moins 1 fois 1 sur k plus 1. Et 1 sur k plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. On en conclut que 1 sur 2 puissance k moins 1 fois 1 sur k plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance k moins 1 fois 1 demi. Puisque 1 sur 2 puissance k moins 1 est positif. C'est-à-dire que ceci est inférieur à 1 sur 2 puissance k. Donc, on a montré que 1 sur k plus 1 factorel était plus petit que ce machin, et que ce machin est plus petit que 1 sur 2 puissance k. Par transitivité de la relation d'ordre inférieur ou égal, bon, c'est juste pour balancer des mots comme ça, on en déduit eh bien, que 1 sur k plus 1 factoriel est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance k. On a montré la propriété au rang suivant. La conclusion de tout ça, comme je le dis souvent, les conclusions des récurrences, bon, chaque prof a sa petite signature, bon, moi, je reste sobre, relativement sobre. le principe de raisonnement par récurrence nous permet de conclure que quel que soit k appartenant à n étoiles, c'était quoi, je ne sais plus, 1 sur k factoriel, je crois, c'est bien ça, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance k moins 1. Voilà, je vous invite à regarder, dès qu'il sera disponible, très rapidement, en description de la vidéo, donc l'exercice complet. Il y a deux questions plus intéressantes qui s'appuient sur ce résultat. Ici, l'idée, c'était de vous faire une récurrence relativement simple, je n'en ai pas fait depuis un petit moment, et de dire, bon, voilà, à ce genre de situation, la récurrence est vraiment téléphonée, c'est ça qu'il faut faire. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada